Bonsoir. Et pour ouvrir cette prédication, j'aimerais reprendre quelques mots du livre du prophète Esaïe que vous venez d'entendre. Au chapitre 49, l'Éternel, dit le prophète, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance, dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom, il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë et m'a caché dans son carquois. C'est cette image de la flèche et du carquois que j'aimerais garder cet après-midi pour vous tous. Mais avant de poursuivre, je voudrais dire quelques mots d'introduction. Tout d'abord, un mot de remerciement et de reconnaissance pour l'invitation que vous me faites d'être avec vous aujourd'hui, qui est un jour particulier. Un mot de remerciement et de reconnaissance pour la paroisse catholique qui nous accueille cet après-midi. C'est un beau symbole aussi de l'unité de l'Église et de la fraternité qui règne entre les chrétiens que de vivre un culte dans cette Église en présence des représentants des autres confessions chrétiennes. Et puis j'aimerais enfin, si c'était possible, que ma prédication s'adresse à chacun de vous, mais en particulier évidemment à Jean-Pierre Amelterra et son épouse William et au docteur Seth Rassaud-Dryanet qui a aujourd'hui une charge nouvelle avec l'élection du nouveau bureau synodal de la GDMA. C'est donc un moment particulier, c'est un temps symbolique, un temps significatif que je qualifierais de passage de relais. Celui, on va dire, du passage de témoins, comme dans la course du témoin, où chaque athlète se met au service de l'autre, dans une équipe, afin que le témoin passe de main en main, dans de bonnes circonstances, autrement dit, afin que le message, puisque c'est cela le symbole, le message de l'unité, le message de l'unité d'une équipe, d'une Église, d'un ensemble de chrétiens, soit perçu, reçu, et que la course de chacune et de chacun ne soit pas vaine. Je ne suis pas particulièrement sportif. Et je ne sais pas si Jean ou son épouse le sont, si Seth l'est de son côté. Mais cette image du passage de relais me plaît. Avec, vous savez, ce moment émouvant, où celui qui passe le relais, d'une certaine manière, succombe. Alors, attention, ne vous prenez pas sur ces mots. Mais quand même. Mais presque un genou à terre, juste après avoir transmis le bâton. Et l'autre, l'autre ne regardant même pas, prenant le bout de bois et commençant une course effrénée vers la ligne d'arrivée. Vous avez cette image ? Cette image pourrait être une image d'un sport solitaire où chacun joue sa course. mais en réalité, c'est véritablement un sport d'équipe. Et c'est même un sport de plusieurs équipes qui concourent ensemble, les unes avec les autres. Alors après, il y a évidemment un vainqueur. Mais, aujourd'hui, nous sommes exactement à ce passage de relais. Il est le temps où chacun de vous qui est devenu de loin, m'a-t-on dit, parfois même de très loin, pour ce culte, où chacun d'entre vous regarde en arrière. On regarde en arrière, regarde les années passées, et combien des 16 années passées à la FPMA, avec l'équipe de Jean. Avec reconnaissance, évidemment, avec nostalgie, je l'espère pour certains d'entre vous. Avec joie, avec espoir, avec le souvenir des moments heureux, avec aussi le souvenir des moments plus difficiles, les moments de dispute, peut-être. Non, ça n'a jamais existé. C'était passé. Avec les moments de discernement commun, où la FPMA, où chacun de ses membres, s'est trouvé dans le chemin que le Seigneur ouvrait. Aujourd'hui, une période se clôt dans la vie de votre Église, une période se clôt dans la vie et le ministère de Jean, auquel j'associe son épouse. Une période se clôt, mais une autre s'ouvre, évidemment, comme toujours au moment des passages, puisque vous avez des projets. Alors, peut-être, vous les ont-ils déjà partagés, je ne les évoquerai pas ici. Mais nous voulons s'allumer leur courage, leur consécration, leur patience, leur expérience. En un mot, nous voulons leur dire merci. Et nous voulons, en plus de ce remerciement, dire et demander pardon, nous voulons leur dire et leur demander pardon pour tout ce que nous n'avons pas su faire avec eux, pour tout ce que nous n'avons pas pu dire au moment opportun. pardon pour tout ce que nous n'avons pas pu faire. Pardon pour les erreurs, pour les propos malheureux, pour les sentiments de brûlure intérieure que nous n'avons pas su dénouer. Nous voulons donc leur dire merci et pardon. Et finalement, nous voulons leur dire avec un sourire Amen. C'est-à-dire c'est bien ici. Amen, vous savez, c'est ce mot qui vient d'un mot hébreu qui signifie le moment où la chose devient solide, tendue. En arabe, on entend parfois le chamelevé crier un mot qui a la racine d'Amen. Au moment où tous les chameaux sont prêts à partir et ils sont reliés les uns les autres par la corde et la corde est tendue. Amen. On peut y aller. On peut partir. On peut partir au voyage. Ça tient. La caravane sera solitaire. Cette image de la même, j'aimerais vous la laisser aussi dire que vous êtes liés les uns aux autres malgré ce départ. nous savons que nous sommes reliés. J'aimerais maintenant revenir sur cette image de la flèche et du carquois. Parce que dans le livre du prophète Esaïe, l'homme qui parle est désigné comme le serpenteur. Celui qui est au service. Au fond, le président le président préside, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il s'assied devant. Exactement comme ça. Le président est là pour s'asseoir devant. C'est la définition du mot présidé. Le sept sera assis devant. il préside. Mais ce mot de président n'est pas utilisé dans le livre du prophète Esaïe. C'est celui de serviteur. Et c'est autre chose. Celui qui se met au service des autres. Il est mon serviteur, dit le Seigneur. Tu es mon serviteur. Et ce serviteur est comparé à une flèche cachée dans un cartouin. Alors, au fond, nous sommes tous serviteurs du Christ. Nous sommes tous au service du Christ. Nous sommes tous ses flèches. Et j'aimerais m'arrêter quelques instants sur cette image de la flèche. Il y a plusieurs types de flèches. Celle-là est aiguë, nous dit le texte. Elle est acérée. C'est-à-dire qu'elle va se planter là où il faut. Elle va, comme la parole, la double tranchant, toucher son but, peut-être même le traverser. Elle va atteindre son objectif. Mais, lorsque nous sommes qualifiés de flèches, soudain, nous nous disons mais cette responsabilité n'est peut-être pas à notre portée. il y a différents types de flèches. Il y a celles qui sont bien fabriquées et puis il y a celles qui ont été un peu bâclées. Il y a parmi nous, et parfois cela peut arriver à certains moments de notre vie, des incertains. Il y a parmi nous peut-être des hommes et des femmes qui se considèrent comme des flèches mais incertaines. C'est-à-dire qu'elles vont bien être décochées mais qui se disent « Je ne suis pas sûr d'atteindre le but. » Et elles se cachent au fond du carpois en espérant que le chasseur ou le guerrier, le seigneur ne la tirera pas. Il y a une image dans la Bible d'un tel type d'incertain. Je pense à Moïse lorsqu'il est choisi par le seigneur et qu'il dit « Mais pas moi, qui suis-je ? » « Je ne sais pas parler, je n'ai pas de don d'orateur, je ne sais pas présider, je suis mauvais prédicateur, je n'ai pas d'autorité naturelle. » Moïse est le type de flèche incertaine. Peut-être parmi vous y a-t-il des Moïses alors qu'ils se défient parce que le seigneur l'a quand même choisi. il y a des flèches enthousiastes qui s'impatientent dans le carpois. C'est mon tour. Appelle-moi Seigneur, je suis prêt. Alors, nous avons des types bibliques de ce type de flèches enthousiastes. On pense à, évidemment, David, Jeanne qui est prêt à régner et qui va faire de grandes choses, effectivement. On pense dans l'histoire de l'Église, à Jean Calvin. À 26 ans, vous imaginez, à 26 ans, il écrit au Cap de France son institution de la religion chrétienne avec une préface pour lui dire « Occupe-toi des protestants de ce pays ». Et puis, vous avez vous-même dans votre mémoire sans doute des exemples de flèches enthousiastes des hommes et des femmes qui sont prêts à y aller. Et peut-être que, j'espère, dans le bureau qui vient d'être élu, il y aura des enthousiastes et pas seulement des incertains. Et puis, il y a les flèches qui sont à l'avance déjà déçues. Celles qui sont sûres et certaines de ne jamais atteindre leur but. ne m'appelez pas sur tout. Je ne veux pas être tiré au sort, je ne veux pas qu'on m'appelle, je reste sur mon banc, je me mets d'ailleurs au dernier rang, comme ça je suis sûr que le pasteur ne m'appellera jamais et que le Seigneur ne me demandera rien. Que je ne prendrai aucune responsabilité dans cette Église, bien que je l'aime tant et que j'y vienne, mais sans jamais ni engagé. Nous avons des exemples de gens déçus parce qu'ils ont vécu des épreuves trop difficiles dans leur vie et ils ne veulent pas en reprendre une mesure. Des épreuves qu'il faut respecter parce qu'elles ont blessé et qu'elles ont rendu fragiles, ces hommes et ces femmes. Et dans la Bible on a un exemple de, je pense au prophète Élie qui, devant sa grotte est quasiment en dépression et n'ose plus rien faire, se cache, refuse l'appel du Seigneur. Je pense à un pasteur, alors c'est un pasteur français, protestant, réformé, dont vous connaissez le nom, il était très bon, un très bon pasteur, un très bon théologien, mais presque trop. Et alors vous savez, quand il y a des trop bons pasteurs, on s'en défie un peu. Alors c'était une période difficile, c'était pendant la guerre, puis on a dit celui-là, il est pacifiste, il a une prédication décalée, alors qu'on est en plein conflit avec l'Allemagne. on ne va pas le mettre en Paris parce que ça ne va pas, et donc on a mis ce pasteur dans un petit village de la Haute-Loire, au Chambon-sur-Lignon. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. arrivait là-bas, il était dans un milieu rural avec des paysans, des agriculteurs, et il s'est mis au travail, et il a fait en sorte que son église et tout le village se mettent au service du sauvage des Juifs. Et le Chambon-sur-Lignon est devenu comme village, un village juste, vous savez, juste des nations. Ce que je veux dire par là, c'est que même les flèches déçues, les flèches un peu écartées, les flèches qui sont peut-être ignorées pour atteindre leur but, elles sont cachées dans le carquois, et même si on les cache une fois qu'on soit sorti du carquois, elles peuvent atteindre leur cible. Et ici, c'était le sauvetage de ceux qui étaient persécutés. L'expression française qui consiste à dire « celui-là n'est pas une flèche », vous la connaissez, n'est pas vivique. Nous sommes tous des flèches dans le carquois. Oui, Seigneur. Alors, je reprends l'image maintenant du passage de témoin, puisque chacun a sa place, puisque chacun peut être appelé, puisque chacun peut atteindre une façon ou une autre une but que le Seigneur nous fixe. Je vais reprendre cette image du passage de relais et j'aimerais dire à Seth qui prend l'objet, qui prend la suite. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas une flèche dans le carquois. Tu es une avec tant d'autres. Tu n'es pas seul sur la piste. Tu as été porté par une équipe qui t'a précédé et qui t'a amené le relais. Et devant toi, il y a d'autres. Et autour de toi, il y a ceux qui t'encouragent. Tu n'es pas seul. Tu t'inscris dans une communauté, dans une église, dans une équipe, dans la grande assemblée des témoins de la résurrection. Vous allez atteindre le but, c'est-à-dire annoncer l'évangile, annoncer l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas dans la communauté malgache, ici et à Madagascar. Énoncer ce qui advient, non pas prédire l'avenir, mais énoncer ce qui advient, ce qui advient dans votre communauté. C'est certainement la croissance, l'élargissement de l'espace de votre tente, mais aussi la vigilance concernant les souffrances, les douleurs, les problèmes que vous rencontrez, la pauvreté, l'abandon, la solitude, le divorce, les problèmes familiaux, les problèmes professionnels, le chômage. Énoncer ce qui advient et faire en sorte que l'église soit présente, non pas absente. et puis, unir, annoncer, dénoncer et unir, avoir un rôle de communion. Parce qu'en réalité, lorsque une église se dote d'un bureau synodal, d'un conseil, c'est bien pour marquer que nous sommes les uns et les autres liés pour la vie en Jésus-Christ. et c'est ce mot de communion que les chrétiens ont employé de l'origine, le fait d'être ensemble. Alors, à chacune et à chacun de vous, à sept en particulier et à tous ceux qui l'entourent, je voulais renouveler cet après-midi un message d'encouragement, un message d'espérance, un message qui dit que vous êtes accompagnés, vous n'êtes pas seuls, un message qui reprend ce que dit le prophète Esaïe, vous êtes serviteurs, au service les uns des autres, vous êtes une flèche acérée dans son carpois. Amen. Amen.